alors bonjour mes très chers abonnés ici c'est encore jordan comment que bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma chaîne youtube parcours d'ingénieurs alors si tu viens d'arriver sur cette chaîne ici c'est parcours d'ingénieurs ici c'est une chaîne où on te montre de toi même comment faire des demandes pour le canada sans l'aide de personnes alors si venez au canada étudier travailler au canada ou bien regarder des news le canada des nouveautés sur le canada t'intéresse alors je te conseille juste de t'abonner en cliquant sur la cloche de notification qui est tout juste en bas pour ne pas rater mes prochaines vidéos alors aujourd'hui on va également parler de la bourse d'examption d'automne 2023 je sais que beaucoup de personnes sont découragées par rapport à la bourse mais je tenais à quand même à vous montrer la liste des états la liste des programmes qui ont été sélectionnés à l'université Laval est également la liste des programmes qui ont été sélectionnés à l'université Québec à Rimousque dans ces deux universités là je tenais également à vous montrer les programmes qui ont été sélectionnés donc je tenais à aller jusqu'à la fin jusqu'au bout de ce de cette bourse d'examption donc je continue à diffuser les informations par rapport à cette bourse là jusqu'à jusqu'à la fin en fait parce que j'ai commencé je dois terminer alors aujourd'hui nous sommes dans le site des services de bourse de l'université Laval pardon alors ici on va un peu voir donc on parle ici que nouveau programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme des turdes alors si tu as déjà fait la demande d'admission à l'université Laval ou bien si tu vas faire ta demande d'admission à l'université Laval pour automne 2023 alors ce sera quand même intéressant de connaître ce genre d'informations c'est jamais c'est quand même c'est quand même intéressant même si on te prend parce quand même bien de connaître alors on dit que les domaines qui ont qui ont été choisis pour bénéficier de la bourse il y a l'enseignement le génie la technologie de l'information la santé les services sociaux maintenant il y a maintenant les programmes ciblés par l'université Laval bon à l'université Laval je constate premièrement clairement beaucoup de programmes qui ont été choisis par rapport à d'autres universités quand j'ai regardé chez le blog c'était pas beaucoup tout à l'heure on va à la fin de la vidéo donc si vous avez la vidéo jusqu'à la fin on va voir pour l'université Québec à Rimouski donc pour les programmes de formation ciblés à l'université Laval dans le domaine de l'enseignement là on constate qu'il y a vraiment plusieurs filières ici on voit il y a un baccalauréat en éducation pré scolaire baccalauréat en enseignement d'anglais langue seconde baccalauréat en enseignement de français enseignement de l'éducation enseignement de la musique des arts plastiques baccalauréat en enseignement au secondaire français sciences et technologie univers social univers social et développement personnel mathématiques normalement il y en a vraiment beaucoup là maintenant dans le domaine du génie il y a baccalauréat en génie civile géologie industrielle mécanique mine matériaux géomatique des autres chimiques génie du bois génie environnemental et forestier opération forestier agro environnementale et génie alimentaire donc pour ceux qui font génie alimentaire il y a également beaucoup de programmes maintenant pour le niveau de la technologie ça c'est le niveau de la technologie il y a baccalauréat en génie lettré informatique bio informatique et logiciel baccalauréat en informatique informatique des gestions génie physique mathématiques et informatique science de l'animation et en design graphique maintenant au niveau de la santé services sociaux baccalauréat en criminologie sciences éducation recherche et invention scologie vraiment il y en a plein la ronde vélise la suivie pas tous les conseils de la bourse d'exemptions qui ont bénéficié maintenant ils disent que non ils vont élaborer que ça ça va vendre la vidéo très longue donc vous pouvez constater là ils disent maintenant quoi il y a la fin sur les modalités précises de l'attribution des exemptions sont actuellement à l'élaboration et seront connues dans les prochaines semaines donc maintenant ici on a donné la liste des filières qui pourront bénéficier de la bourse d'exemptions de quelques filières dont les candidats pourront certains candidats pourront bénéficier de la bourse d'exemptions maintenant les critères pour choisir les candidats qui vont bénéficier maintenant ils disent que non ils ont élaboré que ce n'est pas ça n'a pas encore été élaboré que ils vont publier ça d'un futur proche dans ce site donc ça sera vraiment intéressant pour vous de donc ça va vous vendre pour vous intéressant je vais mettre le lien du ce site en commentaire comme ça vous pouvez venir checker de temps en temps pour voir les conditions nécessaires pour bénéficier de la bourse à l'université laval donc ça c'est vraiment tout pour l'université laval donc vraiment les conditions les critères de choix n'ont pas été encore élaboré donc c'est ça qu'on attend maintenant puisque ils ont sorti la liste des programmes qui vont bénéficier donc bon je vois la liste des programmes c'est quand même il ya beaucoup de programmes dont on espère que le nombre de personnes qui vont choisir sera aussi un peu aussi un peu beaucoup donc on va maintenant aller à l'université de québec à rimouski lorsqu'on arrive à l'université québec à rimouski on constate également ils ont parlé de la bourse d'exemption d'automne des droits d'attraction des résidants étrangers hors de la communauté métropolitaine de montréal donc ça c'est la bourse d'exemption d'automne 2023 ici ils disent que bon il ya des programmes d'études admissibles et c'est à partir d'automne 2023 bien sûr ils offrent une bourse il offrira garantie bourse donc vous voyez garantie bourse les gars c'est pas beaucoup garantie bourse c'est pas beaucoup pour vous allez voir tout à l'heure là il ya combien de programmes admissibles il ya une deux trois quatre cinq six c'est du 8 programme admissibles lorsqu'on fait 46 divisé par huit quatre fois quatre fois cinq d'affaires 40 dont il ya environ six bourses il ya moins de six bourses par filière choisie donc vraiment les gars six bourses par filière donc si on part en génie génie en informatique peut-être alors peut-être en informatique si vous donc tous les informaticiens peut-être peut-être par 100 200 informaticiens six bourses pour tous les informaticiens vraiment ce n'est pas vraiment c'est juste ce sera vraiment sélectif très sélectif donc franchement l'âge donc c'est un peu ça et seulement pour le premier site en plus dans l'université québec avec moussé seulement pour le premier site il ya quand six bourses dont il ya un baccalauréat en éducation enseignement enseignement secondaire génie civil génie système électromécanique génie électrique génie mécanique et baccalauréat en informatique donc voilà juste les filles et qu'ils ont pris maintenant on parle ici des critères programmes et critères de sélection jusqu'à bas ils vont sélectionner écoutez bien les critères de sélection le nom de bourse est de 46 toutes demandes d'admissions admissibles déposées entre le 1er septembre et et le 20 janvier 2023 inquiétement seront considérés pour la bourse d'attribution d'automne 2023 donc seulement ceux qui ont fait la demande d'admission entre le 1er septembre et le 20 janvier 2023 qui seront considérés pour l'attribution des bourses d'attribution d'automne 2023 donc si tu avais fait la demande avant ou si tu vas faire ça après bah t'es fini quoi donc vraiment c'est on est entre le 20 ans que le 1er septembre 2022 et le 20 janvier 2023 donc c'est vraiment compliqué les gars donc si tu as fait la demande d'admission avant ça vraiment c'est mort pour toi si tu as fait après c'est mort on dit ici les candidats n'ont aucune démarche particulière à faire donc pour se qualifier il faut juste faire la demande d'admission et payer les droits à 81 dollars les frais de demande d'admission quoi on dit maintenant les candidats exclus donc ceux qui sont exclus on dit les personnes ayant amorcé un programme d'études visé dans un établissement de l'université situé dans la communauté métropolitaine de montréal et ce temps poursuivre et quitter ne sont pas admissibles donc si tu as commencé tes études à montréal maintenant tu veux changer la maison c'est à rien tu n'es pas admissible les personnes inscrites à uqt ar au trimestre d'automne 2022 ou d'hiver 2023 désirant changer de programme donc si tu as dit si tu étais inscrit à l'UQTE à l'UQTE à l'UQTE à l'UQTE en 2022 dans un programme peut-être qu'il n'ait bénéficié pas de la bourse maintenant tu veux changer bah on te dit que ça ne sert à rien que ça ne sert à rien ça ne pourra pas marcher maintenant il parle ici des conditions d'attribution maintenant pour quand on te donne ça qu'est-ce qu'il faut posséder les autorisations de séjour pour études valides c'est à dire si tu n'as pas un permis d'études si tu n'as pas un permis d'études si tu n'as pas posséder les autorisations de séjour pour études valides donc un CAQ1 permis d'études donc si tu n'as pas ça ils ne peuvent pas résider au Québec en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal durant le trimestre faisant l'objet de l'exemption donc tu dois rester bon ça c'est normal être inscrit à temps plein ça c'est normal démarrer inscrit à temps complet sans interruption bon ça c'est normal on connaît déjà ça bon les frais de scolarité bon on connaît déjà tu vas payer les mêmes frais que les étudiants québécois donc c'était juste un peu ça donc c'était tout pour l'université Québec à Rimouski on a un peu eu à parcourir cette bourse là si tu veux faire ta demande d'admission vraiment je te conseille de le faire tu ne perds rien vraiment donc c'était tout pour la bourse d'automne 2023 à l'université Québec à Rimouski et à l'université de Laval donc c'est tout ce qu'il y a comme news dans ces deux universités là alors je ne peux que vous encourager pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la demande d'admission vous pouvez toujours le faire si vous voulez que tu vous sentez votre chance d'être parmi les 46 personnes qu'on veut choisir et si vous voyez que non c'est trop fort pour vous vous pouvez continuer à faire vos démarches comme si de rien n'était quoi comme si la bourse n'existait pas ça que j'ai fait une vidéo dessus je vous ai dit oubliez cette bourse là faites vos démarches comme si de rien n'était en fait comme avant avant que la bourse ne vienne si tu avais des projets d'immigration alors continue sans tenir compte de la bourse bon là c'est juste ça que je peux vous donner comme ça et si au cas où on te prend moi je te dis c'est une bonne chose pour toi mais au cas où on te prend pas vraiment tu continues tes démarches normalement bon c'était vraiment tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à liker et de partager pour que ça puisse aider de nombreuses autres personnes comme toi ça t'a aidé bon ici c'était Jonathan comment que merci d'avoir regardé la vidéo abonne-toi like partage ciao ciao